Salut à toi et bienvenue dans ce tout nouveau format Amazon FBA Actu C'est à dire qu'on va faire des vidéos très régulières sur les nouveautés que l'on rencontre dans le business de la vente sur Amazon qui représente quand même un business énorme et donc ça va être des vidéos d'actu sur ce qui se passe sur les derniers jours, sur les dernières semaines donc dans ce premier épisode on va avoir pas mal de choses donc je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout et surtout à t'abonner à la chaîne mettant un petit clic et appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications parce qu'en regardant ce type de vidéos d'actu, ça te permet de gagner un temps considérable à ne pas aller chercher des informations à droite à gauche je te dis l'essentiel qu'il faut savoir et je te donne même un petit peu plus comme d'habitude si tu ne me connais pas, on ne sait jamais mais bon, si tu t'intéresses à la vente sur Amazon, il y a quand même des fortes chances que tu me connaisses tu ne me connais pas, tu étais peut-être un peu égaré comme ça sur internet et dans ce coup, tu as vu la lumière, tu t'es dit mais qui c'est ce gars ? je m'appelle Olivier Alain, mon nom de famille c'est Alain avec deux L je vends sur Amazon depuis 2009 ça ne date pas d'hier et depuis 2018, on a mis en place la communauté des Phoenix je t'ai mis le polo pour la première actu si tu ne connaissais pas la Team Phoenix, tu la reconnais comme ça ah merde, j'ai le micro devant, c'est ça tu vois c'est Team Phoenix, la communauté des gagnants qui n'abandonnent jamais qui se nourrissent des difficultés pour être encore plus fort c'est ça la communauté des Phoenix si tu souhaites nous rejoindre, tu penses à t'abonner, tu penses à mettre un petit like un petit commentaire au passage alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce premier épisode d'actualité ? il y a plein plein de choses que l'on va voir et on va commencer par un sujet très très important Amazon Business si tu ne connais pas Amazon Business, je vais t'expliquer ce que c'est en seulement deux minutes Amazon Business c'est une interface que Amazon a déjà mis en place depuis quelques temps mais je voulais te montrer quelques petites nouveautés qui permet en fait quand tu es professionnel de t'inscrire sur ce site et là regarde mieux, hop la magie je te montre directement sur mon écran à quoi ça ressemble donc tu vois là par exemple moi je suis sur mon compte pro d'une de mes sociétés et donc j'ai un compte Business Prime tu vois c'est écrit en haut là et ça me permet d'aller sur une interface qui est un petit peu différente que celle pour les particuliers puisque tu vois le prix hors-taxe est déjà indiqué directement et ça c'est quand même vachement intéressant puisque c'est une sélection de produits qui sont bon avec le prix hors-taxe mais surtout tu vas pouvoir récupérer ta facture facilement parce que ça clairement il y a un truc qui est super chiant sur Amazon c'est quand tu achètes des produits à titre pro et que tu n'as pas la facture parce que c'est vendu par un vendeur tiers donc un vendeur comme nous mais qui n'a pas le service de facturation par Amazon ou le service d'expédition par Amazon et ce qui fait qu'il faut aller du coureur après pour une facture et souvent c'est assez chiant franchement c'est assez chiant et dans cette information je voulais te dire bon déjà t'as t'inscrire en Amazon Business quand tu veux acheter des produits pour ta société ça c'est déjà une information qui est assez importante mais surtout le business envers les professionnels est en train de se développer depuis 18 mois à peu près 24 mois de manière énorme et ça ça peut être un business qui peut être très intéressant parce que on néglige souvent les achats des professionnels et moi je m'en rappelle il y a déjà quelques années en 2014 je vendais des gants tu vois des gants pour de gants de protection alors maintenant avec le Covid et tout c'est vrai que c'est devenu assez banal entre guillemets mais à l'époque je me suis dit on va vendre ça et je ne savais pas trop acquis tu vois je me dis j'avais vu que ça allait bien marcher donc j'ai mis ça en place et en fait on s'était rendu compte que c'était les cuisiniers qui les achetaient les mecs pour les cuisines les achetaient des lots de 100 ans, de 200 gants et c'était déjà des pros et en fait tout ça ça n'existait pas il y en avait déjà des pros il y a 6-7 ans qui achetaient sur Amazon et maintenant grâce à cette nouvelle interface le business pour les pros est encore plus facile à toucher et donc je t'invite vraiment à réfléchir à des offres pour les entreprises est-ce que je ne ferais pas ça dans une prochaine vidéo ? je me tâte si on fera ça dans une prochaine vidéo mets-moi en commentaire mets-moi en commentaire si tu veux qu'on parle d'Amazon Business dans une prochaine vidéo mets-moi ça en commentaire si on a 100 commentaires sur ce sujet je ferai une vidéo spécifique Amazon Business donc tu mets Amazon Business dans les commentaires et je te dirai si on atteint 100 commentaires avec ce mot-clé là Amazon Business je ferai une vidéo là-dessus et je t'expliquerai quelques idées que j'ai en tête comme ça que tu peux viser pour les pros que tu peux mettre en place mais ouais il faut oh j'en ai marre moi de bosser et bosser un petit peu donc Amazon Business en commentaire et je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus donc Amazon Business c'est quand même un très très gros truc l'autre élément que je voulais t'expliquer c'est que maintenant il y a une automatisation des prix pour les pros c'est-à-dire que quand tu es dans ton seller central tu peux mettre en place des prix pour les professionnels par exemple là si je reviens sur cet élément là tu vois que là le prix conseil il est à 38 et par exemple l'achat en pro on a 11,66€ et on a même encore mieux parce qu'à 10 unités on peut être à 9€ donc tu vois il y a des remises sur les unités donc ça c'est ce qu'on avait déjà depuis quelques temps maintenant on peut mettre des remises en pourcentage c'est-à-dire que tu peux mettre à partir de nos achats 5% 10% ce qui fait que quand ton prix public change la réduction pour les professionnels va changer en pourcentage donc ça c'est une nouveauté qui est arrivée donc en juin 2021 donc c'est plutôt intéressant peut-être mai 2021 même bon bref c'est pas très grave mais en tout cas ça c'est intéressant puisque ça te permet de faciliter la tâche donc ça c'était sur le premier onglet sur les professionnels qu'il ne faut surtout pas négliger deuxième gros point de nouveauté sur Amazon alors c'est pas une nouveauté en soi il y a une petite nouveauté mais il y a une grosse nouveauté il y a quelques mois c'était Amazon Custom Amazon Custom s'il n'a pas suivi c'est pareil si ça t'intéresse il faut que je fasse une vidéo spécifique là-dessus donc pareil tu mets un commentaire Amazon Custom et s'il y a suffisamment de personnes qui sont intéressées je ferai une vidéo sur Amazon Custom d'accord le principe pour de manière très simple c'est une sorte de print on demand pour faire très très simple c'est-à-dire que tu vas avoir une option où tu vas pouvoir laisser à tes clients un champ libre pour pouvoir adapter leurs produits et le personnaliser c'est ultra puissant et donc ça ça fait déjà quelques temps que ça existe et maintenant on peut le faire en masse c'est-à-dire que tu peux via un fichier Excel mettre en masse plusieurs produits en Amazon Custom gros sujet également donc je te laisserai me mettre en commentaire Amazon Custom si tu veux qu'on aille plus loin sur ce sujet donc je t'invite vraiment à regarder de manière plus détaillée là-dessus qu'est-ce qu'on a également en nouveauté là sur cette partie mai-juin 2021 on a la modification des frais Amazon FBA donc là je te mettrai les liens directement sous la vidéo tiens à voir un peu ce que ça donne il y a une légère augmentation mais pas énorme et c'est partout pareil souvent je vois ouais bon genre je vois des pleurnicheuses je vais pas te mentir je trouve que c'est un peu des pleurnicheuses oui Amazon les frais arrête pas de monter ok je te rappelle juste un truc va voir le gaz va voir le DF va voir les frais postaux de manière générale et dis-moi si ça augmente pas tous les ans ou tous les 6 mois c'est pareil donc Amazon ils suivent un peu la tendance donc les prix ont augmenté par contre j'ai noté une information qui était vraiment importante il y a eu une augmentation de 55% des ventes sur les vendeurs tiers au cours de l'année dernière donc les vendeurs comme nous le chiffre d'affaires que Amazon a réalisé grâce à des vendeurs comme nous 55% en plus donc là autant te dire qu'Amazon ils sont taqués taqués pour ouvrir des nouveaux centres pour ouvrir des trucs à droite à gauche parce qu'ils ont du mal à suivre ils sont là les gars arrêtez de vendre on vous vendait trop on n'arrive pas à suivre ils ont du mal à stocker tellement ça vente tellement c'est puissant à vendre sur Amazon j'avoue c'est n'importe quoi là depuis la crise sanitaire c'est hallucinant tous les gens se sont rabattus sur Amazon c'est ouf franchement c'est vraiment dingue mais ça c'est plutôt cool donc gros sujet donc je t'invite à aller voir le lien directement sous la vidéo oulala grosse nouveauté qui est arrivée aussi en cours en juin 2021 un truc vraiment pas mal enfin je te laisserai me dire également en commentaire ce que tu penses sur ça je vais te donner mon avis mais t'es pas forcément d'accord avec moi d'accord je te dis c'est juste mon avis personnel il y a une nouvelle option qui t'arrivait qui est la liquidation de stock donc oulala tu te dis qu'est-ce que c'est que ça tu sais quand t'as des produits qui se vendent pas qui sont en invendus t'as plusieurs choix à l'heure actuelle tu peux soit faire un retrait donc les ramener chez toi soit les détruire et on a une troisième option maintenant c'est les liquider alors attention liquider ça ne veut pas dire les détruire c'est à dire qu'Amazon ils sont partout les gars c'est un truc de fou ils se sont dit bon comment on peut gratter encore un petit billet ils se sont dit on ne gagne pas assez de pognon on va essayer de gratter encore un peu un nouveau truc donc quand les mecs n'arrivent pas à vendre au lieu qu'on leur envoie et qu'on leur facture juste les retraits on va se mettre bien avec des grossistes et on va essayer d'avoir un sort de marché parallèle sur les retraits où on va vendre les invendus à des grossistes à des détaillants à des je sais pas trop à qui enfin à des personnes tierces donc en gros quand t'as un produit par exemple t'as 100 pièces d'un produit qui s'est pas vendu tu choisis la liquidation Amazon va rentrer en contact avec tous ses partenaires de déstockage je pense pas trop qui vont vendre ça ils vont proposer et tu vas récupérer entre 5 et 20% du prix de vente sur ton produit donc prenons un exemple t'as 100 pièces qui sont en prix de vente à 10 euros en activant ça donc Amazon va chercher des prestataires de déstockage je pense si t'as plus d'infos tu pourras me le mettre en commentaire également parce que je n'ai pas l'info sur qui sont les personnes qui vont acheter ce type de produit je pense que c'est style grossiste semi grossiste déstockage déstockage des choses comme ça si t'as des idées plus précises ou si t'as des pistes mets moi ça en commentaire parce que ça m'intéresse et donc tu vas récupérer entre 5 et 20% à mon avis on sera plus à 5-10% entre 5 et 20% du prix de vente donc sur un prix de vente à 10 euros tu vas récupérer entre 50 centimes et 2 euros sur chaque produit vendu donc on va dire qu'on est optimiste 2 euros par produit t'as 100 produits tu récupères 200 euros mon avis bon bah c'est toujours mieux que la liquidation t'as aussi le don que j'ai oublié c'est vrai que tu peux les donner également mais bon tu récupères 5 tu récupères à peine le prix d'achat mais bon qui prend quand même un petit peu de temps derrière mais moi tu récupères moi je trouve que c'est pas mal je suis pas convaincu à 100% mais j'attends de voir mets moi en commentaire ce que tu me penses aussi sur cette partie liquidation de stock mets moi si t'as des informations supplémentaires aussi qu'on puisse partager à la communauté mais bon à voir je suis optimiste à 75% voilà je suis pas chaud chaud bouillant mais bon c'est pas mal autre sujet le stock tu sais que depuis le Brexit gros sujet gros sujet qu'est-ce qui se passe avec le Brexit tu sais que maintenant UK ne fait plus partie de la plateforme européenne ça fait déjà quelques mois et donc maintenant on a un stock séparé qui compte pour les excédents de stock etc donc on a un stock UK et un stock européen c'est pas forcément la meilleure la meilleure meilleure solution mais bon c'est à dire qu'en fait on va avoir quand tu veux vendre sur UK donc on va dire qu'il y a une boutique française on va avoir un compte français d'accord société française pour être exact et donc tu vends avec un compte européen avec une société française tu vas avoir ton numéro de TVA etc donc tu vas avoir un stock idéalement de base en France donc là tu vends sur l'Europe si tu as le pan européen ou juste en France bref c'est pas le sujet de ce passage de vidéo imaginons tu veux vendre en UK maintenant il va falloir envoyer un stock là-bas dans les entrepôts UK bon là pour l'instant ok pas de soucis avant quand tu voulais vendre au UK c'était pan européen donc tu activais le pan européen et c'était sur le stock français de base qui était voilà et puis après ça se dispatchait etc maintenant il faut deux stocks donc il faut bien anticiper ça et vendre pour un spécialement pour le Royaume-Uni etc donc c'est un peu plus compliqué au niveau logistique et surtout il va falloir faire attention aux excédents etc etc les excédents de stock parce que si tu as des produits qui ne se vendent pas très bien en Angleterre ça va jouer sur ton IP donc l'indice de performance de stock pour faire simple et ça c'est pas bon donc là je t'invite à vraiment faire gaffe à ça et voir si ça vaut encore le coup de vendre sur UK si tu cartonnes sur l'Europe je crois ce que tu en penses encore pareil tu peux me mettre en commentaire ce que tu en penses moi personnellement c'est pas la stratégie que je vais faire en 2021-2022 je vais un peu abandonner UK pendant au moins un certain temps là et vraiment il faut qu'il y ait sur l'Europe les sites monoproduits tu vas comprendre pourquoi dans la prochaine information évidemment les Etats-Unis parce qu'autant avoir de stock autant avoir un stock en Europe et aux Etats-Unis plutôt qu'avoir un stock au Royaume-Uni je préfère faire stock Europe-Etats-Unis personnellement tu pourras mettre aussi en commentaire ce que tu en penses tu vois il y a beaucoup d'échanges il y a beaucoup de commentaires parce qu'il y a beaucoup de sujets très intéressants pourquoi moi je préfère utiliser site monoproduits ou site de niche Amazon Europe voir Amazon Europe site de niche et Amazon Etats-Unis c'est qu'on a une toute nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver j'avoue je pense que c'est quand même pas mal c'est Amazon Pay Amazon Pay c'est en fait un moyen de paiement qui sera sur les plateformes là c'est là où je me dis mais les gars ils sont partout c'est ouf c'est à dire qu'en gros tu vas pouvoir tu as un site Wordpress Shopify il me semble que pareil dis-moi un commentaire j'ai un doute sur Wordpress si c'est déjà sorti ou pas mais en gros sur tous les sites les sites que tu peux faire avec les différentes plateformes de ce genre tu vas pouvoir mettre en place un plugin Amazon Pay et donc les personnes vont pouvoir choisir Amazon Pay elles auront déjà quand elles vont se connecter l'interface Amazon pour payer et les stats montrent que le taux d'abandon est beaucoup beaucoup plus faible puisque les gens ont beaucoup plus confiance donc on aura un taux de convention qui serait plus important à voir pareil c'est à tester tu peux me mettre en commentaire c'est vachement intéressant mais en tout cas ça me donne vraiment l'idée de lancer des 6 monoproduits sur nos bestsellers et de voir ce que ça donne avec Amazon Pay ce sera aussi une bonne étude du cas et je pense que ça peut être intéressant on finit sur une dernière stat qui date du 25 juin 2021 tu sais que là ça fait quelques temps où il faut un numéro de TVA FR quand tu es en société pour pouvoir vendre sur Amazon France et là on a une promotion qu'Amazon nous fait sur le service de TVA le service de TVA d'Amazon est offert pendant 6 mois pour pouvoir gérer tous ces éléments là donc là c'est pas la partie la plus fun de la vidéo mais c'est la dernière news en date donc c'est super important tu sais qu'il y a les nouvelles règles qui arrivent le 1er juillet au niveau TVA donc ça va changer pas mal la donne maintenant les plateformes les places de marché sont obligées en fait entre guillemets de bien gérer ça c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus et de fraudes sur des personnes qui ne paient pas la TVA donc c'est plutôt une bonne chose et donc il se passe pas mal de choses en termes de vérification etc donc c'est plutôt bien parce que ça permet de limiter en tout cas les abus donc on verra ce que ça donne même si à mon avis il y aura certainement des escapades mais je pense que ça va quand même limiter les fraudes et c'est plutôt une bonne chose surtout de nos amis chinois sans les citer c'est surtout t'as bien compris ce que j'allais dire donc là ça va complexifier un peu la fraude de la TVA et donc pour faire ça ils ont mis en place un service offert donc pendant 6 mois donc c'est pas plus mal bref voilà c'était les informations sur la première série actu Amazon FBA si tu as vu une autre actu que je n'ai pas traité mais là également en commentaire pour qu'on puisse potentiellement le faire dans une vidéo spécifique comme tu l'as vu il y a beaucoup de sujets il y a beaucoup d'éléments je compte sur toi pour partager la vidéo toutes les personnes qui sont potentiellement intéressées puisqu'il y aura une série il y aura une playlist qui sera mise en place avec toutes les vidéos actues qui vont bientôt arriver je t'ai posé des questions donc dis-moi si tu veux qu'on aille plus loin sur Amazon Business et sur les autres éléments tu me mets ça en commentaire pense à liker la vidéo tu sais que c'est très important et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube fais-le dès maintenant en cliquant sur s'abonner et surtout la petite toche de notification parce que ce genre de vidéos il risque d'y en avoir relativement souvent donc ne pas les louper parce que c'est vraiment des vidéos d'actu donc si tu les vois 6 mois plus tard ça ne sert à rien donc je compte sur toi pour faire tout ça je te souhaite de bonnes ventes j'espère que Prime Day s'est bien passé on va me mettre aussi en commentaire on va se retrouver avec 3000 commentaires j'espère sous la vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets mais en tout cas il y a pas mal pas mal d'éléments c'est vrai que ça bouge beaucoup Amazon donc il faut être vraiment sur le coup donc je compte sur toi et on se retrouve très prochainement pour aller plus loin sur cette activité Bye